Musique Je m'appelle Justine, je suis responsable communication chez Mail in Black depuis 6 ans, donc Mail in Black c'est la pépite française qui rend accessible la cybersécurité à toutes les organisations, donc on est basé à Marseille, on conçoit et développe en France des solutions qui sont innovantes, accessibles et performantes. Notre ambition aujourd'hui c'est vraiment de protéger les collaborateurs face aux risques cyber du quotidien, notamment liés à l'email et nous éditons deux solutions de cybersécurité, une première Mail in Black Protect, la solution historique qui existe depuis plus de 15 ans, qui est basée sur des technologies pour protéger la messagerie des emails malveillants, et une deuxième qui est Phishing Coach qu'on a lancé cette année en 2021, qui est là de la sensibilisation et de la formation des collaborateurs aux attaques de phishing. Vous proposez depuis le début de l'année Phishing Coach, c'est une solution de sensibilisation et de formation des salariés au phishing, mais Mail in Black, on vous attend plus sur la sécurité du mail en soi, qu'est-ce qui justifie aujourd'hui que vous entriez dans ce secteur, et quelle est votre valeur ajoutée par rapport à des acteurs qui, eux, vont vraiment être spécialisés dans la formation et la sensibilisation ? Alors, il faut savoir que Mail in Black, c'est une boîte qui glisse depuis plus de 15 ans, donc on a quand même l'expertise dans le domaine de la cybersécurité. On a aujourd'hui plus de 12 000 clients qui nous accompagnent, qui nous font confiance, où on protège leur messagerie. On échange régulièrement avec ces clients pour voir comment on peut faire évoluer nos produits. Ils nous ont demandé d'ailleurs une évolution de produits sur de la sensibilisation. Et aussi en parallèle, on a vu une recrudescence des attaques qui ont été multipliées par quatre sur l'année 2020, avec aussi la mise en place du télétravail, la digitalisation des organisations de manière assez précipitée, donc des collaborateurs qui ne sont pas forcément sensibilisés, formés, qui n'ont pas forcément les bons outils en place. Donc naturellement, on a développé Phishing Coach à ce moment-là. On s'est aussi accompagnés de neuroscientifiques qui nous ont accompagnés sur apprendre à faire passer les bons messages, les bons conseils sur l'apprentissage, sur la durée, la répétition et au moment de l'erreur. Voilà comment on a conçu Phishing Coach. En quoi consiste concrètement, on dit tout le mot, Phishing Coach ? Donc Phishing Coach, c'est une solution de sensibilisation et de formation aux attaques de phishing. Concrètement, on propose plusieurs choses. La première, c'est d'avoir un état des vulnérabilités humaines, donc de lancer une première simulation d'attaque pour vérifier les vulnérabilités. Ensuite, ces simulations-là permettent de voir qui va cliquer et va aller jusqu'au bout et renseigner des informations type mot de passe, coordonnées bancaires, etc. À ce moment-là, on va leur donner des conclus de formation pour leur expliquer que c'était un exercice et leur donner les bons conseils à suivre pour la prochaine fois. Donc ça peut être des conseils très simples comme vérifier l'expéditeur, l'adresse mail, le lien en le survolant, etc. Donc c'est des conseils qui sont adaptés. Donc c'est vraiment des formations qui sont ludiques et personnalisées en fonction des profils des utilisateurs parce qu'on est tous différents. Et est-ce que c'est plus des formations, des opérations one-shot ou est-ce que ça s'inscrit plus sur le suivi et la durée ? Alors c'est plutôt sur le suivi et la durée. Nous, on préconise justement de faire plusieurs simulations d'attaque dans l'année. Une première pour avoir un état des vulnérabilités et après avoir de la récurrence parce qu'en fonction du moment, si on est submergé par des mails, on ne va peut-être pas faire attention et cliquer alors qu'on est sensibilisé. Donc c'est vraiment important d'avoir cette sensibilisation sur la durée. Et je le redis aussi, une sensibilisation au moment de l'échec, au moment de l'erreur parce que c'est au moment où on va cliquer, qu'on va comprendre pourquoi on a fait une erreur et apprendre. Si on vous envoie une vidéo à regarder au moment où vous n'avez pas envie de la regarder, vous n'allez pas comprendre, vous n'allez pas apprendre. Là vraiment, on est au moment de l'erreur pour un apprentissage dans la durée.